bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel produce et en conception électronique bien sûr aujourd'hui nous allons voir quels dispositifs est ce que nous pouvons placer à l'entrée ou à la sortie de nos montages pour éviter les coups circuit donc pour éviter les coups circuit et des suites intensité vraiment profond on va dire donc ici aujourd'hui nous avons le système le système est constitué autour d'un relais et d'un bouton donc d'un relais et d'un bouton pour soi tout simplement donc ça c'est ce qui constitue le système initialement nous avons une batterie elle peut être de 12 volts c'est votre source d'alimentation peut-être de 12, de 15, de 24, de 5 volts ça dépend de vous donc cette source donc est donc appliquée est donc appliquée sur notre relais sur l'entrée de commutation de notre relais maintenant la sortie et ce relais est donc connecté à ce bouton pour soi qui revient encore qui revient maintenant cette fois ci à l'alimentation donc maintenant la sortie donc de ce bouton est connecté à une sortie pour alimenter dans notre résistance de charge si nous lançons le fonctionnement de ceci comment est ce que ça fonctionne donc quand on lance le fonctionnement vous voyez des 12 volts viennent ça se présente ici de ce côté du relais et ça se présente également sur le bouton le relais fonctionne le fonctionnement du relais est de telle en sorte que si on veut qu'il commute les positions il faut appliquer une tension entre la pin sur la bobine du relais elle même non il faut appliquer une tension sur la bobine du relais et la bobine du relais est ici donc la bobine du relais est située entre ce point ci et la masse donc si on veut que le relais change de position on doit appliquer une tension entre ce point et ce point maintenant en fermant le bouton pour soi si on ferme ce bouton pour soi vous voyez que la tension va circuler jusqu'ici donc elle va revenir comme ça et elle va alimenter dans la bobine du relais pour la polariser cette bobine va changer de position et venir se placer ici ce qui va brancher directement les 12 volts jusqu'à en sortie donc déjà là on peut lancer donc vous voyez déjà que dans le relais ça a bien écouté ce qu'on a fait donc initialement voilà votre montage qui fonctionne dans les 12 volts les voilà en sortie qui a alimenté une charge notre charge ici ça peut être une résistance et une lettre maintenant s'il y a coups et cuit dans un parallèle à cette résistance nous avons placé un bouton qui met en coups et cuit dans la charge s'il y a coups et cuit de la charge qu'est ce qui se passe si on ferme ici donc si on coups et cuit ici c'est ce fils il se retrouve relié au potentiel zéro donc vous voyez que le potentiel zéro revient ici il revient il revient et remonte et il arrive sur la pin haute de la bobine du relais et vous voyez que la pin basse est déjà au potentiel zéro donc zéro et zéro ça va provoquer une seconde commutation du relais qui va remettre le relais à la position initiale donc qui va débrancher dans le relais parce que quand il remet là il déconnecte le relais et celui ci revient au potentiel de flottant donc si nous lançons là vous voyez que en fermant là ça tout déconnecté et la charge est déconnectée maintenant l'avantage ou bien bon la spécificité je vais dire de ce type de montage c'est quoi c'est déjà que le relais doit être capable de supporter le courant qui est tenu en sortie parce que vous voyez que dès lors que dès lors que dès lors que ce commutateur ci est en position est en position va dire peut-être position 1 et qui est l'aliment de la charge il faut que le relais il faut que le courant qui circule dans cette branche là du bloc relais on va dire comme ça là soit capable d'alimenter la charge donc ici il faut choisir un relais qui pourra supporter le courant que vos charges pourra consommer bon je m'explique pourquoi parce que si on vient là dans suite je reviens dans l'anglais si on vient dans les si on regarde les rois qui si on a plusieurs plusieurs relais n'ont pas précisé l'ampérage ils n'ont précisé que les tensions c'est un peu c'est un peu dérangant mais noté néanmoins voilà vous voyez par exemple ici on vous dit que ce relais il peut supporter trois ans paix dans les miniatures qui peut supporter trois ans paix voilà les relais miniatures qui peut supporter deux ans paix dans un temps normal on précise mais là je crois ils ont précisé beaucoup plus la tension donc noté néanmoins que les relais ont des intensités maximales par exemple comme ici ils ont précisé c'était voilà voyez que là ils ont précisé l'ampérage maximale du relais donc noté néanmoins que le courant qui circule dans un relais à un amperage maximale donc et à fonction de votre charge il faudra et tenir compte de ça ne prenez pas une charge qui doit être alimenté en chenetis peut-être qui choisit n'a pas peut-être 20 ampères et vous lui placez avec un relais vous placez un relais qui peut supporter au plus de trois quatre ampères c'est vrai le dispositif sera là pour vérifier les coûts si cuit mais si le relais lui-même surchauffe sur le coup de l'ampérage ce ne sera pas intéressant donc ici dans le dispositif donc permet donc des fichiers dans ses coûts si puis là c'est pour ses coûts si puis là et vous voyez que le courant consommer vous voyez que le dispositif en lui-même on lance le circuit depuis qu'on a déjà vu qu'on a lancé le circuit vous voyez que la charge est alimentée je pourrais laisser comme ça deux jours je n'ai pas de problème voyez que le relais est bien branché entre eh bien branché entre 12 volts et 0 et consomme un courant et appelle un courant du moins de 50 milliampères donc le courant appelé par le relais est de 50 milliampères alors le courant appelé par charge est variable ça va dépendre de la charge mais le relais lui consomme ses 50 milliampères indépendamment je l'espère de la charge donc vous voyez que là s'il change par exemple on met à 100 ohms vous voyez que là les 100 ohms le relais toujours dans ses 49 milliampères bon là je n'ai pas mesuré le courant peut-être je vais le faire peut-être je vais le faire donc plaçons un ampèrmètre ici un ampèrmètre continue donc voilà voilà vous voyez que nous sommes je vais mettre un milliampère ce sera peut-être un peu plus voyant si je mets un milliampère ok voyez que là si je fais là voyez que là nous sommes à 95 milliampères en charge pourtant pourtant nous avons qu'à 50 avion 50 milliampères consommé par le relais donc je pense c'est tout votre dispositif détectera les moindres courts-circuit comme par exemple celui ci vous voyez en ajoutant dont en agençant ce dispositif de détection de courts-circuit peut-être à un dispositif d'anti-inversion de polarité que nous avons vu dans notre dernière vidéo je pense qu'il est possible de faire de faire des montages vraiment sécurisé parce que le dispositif d'inversion de polarité peut être mis à l'entrée du circuit et le dispositif peut-être pour les courts-circuit en sortie donc ça va dépendre vraiment des usages que vous allez en faire mais force est de constater que ça marche et c'est très simple ça marche vraiment très bien ça marche et c'est très simple alors vous pouvez ajouter ça à vos différents montages ce sera très très pratique donc jusqu'ici c'était une petite astuce notez que le second bouton néanmoins c'est juste pour simuler le coup-circuit en pratique vous aurez besoin d'un seul bouton pour soi le jour où il y puis qui aura eu une unité brusque cette unité en placera dans le bouton ci je pense que c'est tout donc je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'ici je vous dis bonne continuation j'espère que l'astuce pourra vous aider et je vous dis à très bientôt tout